Salut à tous, bienvenue sur Révolution Énergétique. Aujourd'hui, on vous embarque dans les coulisses d'une usine française qui fabrique des panneaux solaires hybrides. Allez, c'est parti ! Nous sommes à Jujurieux, dans l'Ain, où Dualsun, une entreprise marseillaise, a installé une usine où elle fabrique des panneaux solaires hybrides. Je suis accompagné de Romain Mikaela, responsable du support technique de Dualsun. Bonjour Romain et merci de nous accueillir ici. On a là des panneaux solaires hybrides Dualsun. En quoi ça consiste, un panneau solaire hybride ? C'est simple, les panneaux solaires hybrides sont constitués d'un panneau photovoltaïque classique sur la face avant qui va produire de l'électricité. On va y ajouter, sur la face arrière, un échangeur thermique en polypropylène dans lequel va circuler de l'eau qui va nous permettre de réchauffer et de produire de l'eau chaude sanitaire. Le contact thermique qui se fait ici, c'est ça ? C'est une sorte de poche en polypropylène qui est au contact du panneau photovoltaïque. Exactement. Ici, dans cette usine, on réalise justement l'assemblage de l'échangeur thermique sur le module photovoltaïque au moyen de cet échangeur qui est uniquement plaqué sur le module et qui va récupérer la chaleur perdue par les cellules photovoltaïques pour réchauffer ce fluide et produire de l'eau chaude sanitaire. Et donc là, le tuyau qu'on voit ici, ce n'est pas un câble électrique, c'est un tuyau dans lequel circule de l'eau chaude. Exactement, tout à fait. Des flexibles en EPDM qui ont été développés par nos ingénieurs DualSUN et dans lesquels circule ce fluide-là qui est récupéré, chauffé. Ici, on est en partie haute. On récupère l'eau glycolée chaude qui va ensuite permettre d'alimenter, de chauffer un élément, en l'occurrence un ballon d'eau chaude et produire de l'eau chaude sanitaire. Donc là, on voit qu'il y a un, deux, trois, cinq panneaux. Oui. Quelle est la puissance de chaque panneau ? Puissance électrique et puissance thermique aussi ? Oui, du coup, ici, on est sur des panneaux de 425 W crête en partie électrique et côté thermique, on va avoir 880 W thermique par panneau. Et du coup, quelle est la température en sortie du panneau, la température de l'eau ? La température, du coup, de sortie du panneau, en hiver, on va être plutôt autour de 35-40 degrés. On va pouvoir monter jusqu'à 65 degrés en été, ce qui va permettre de couvrir jusqu'à 100% des besoins. Précisément, une grosse étude a été réalisée sur 28 installations réparties dans la France entière pendant 4 ans et on a montré que nos installations hybrides pouvaient répondre en moyenne de 40 à 50% des besoins à nos chats sanitaires. On va être plutôt autour de 20-25% en plein hiver et donc un apport extérieur va devoir remplir les besoins restants. Et on va aller jusqu'à une autonomie de 100% en plein été. Ici, cette installation, elle couvre les besoins des douches, c'est ça, des bureaux ? Exactement. Ici, les ouvriers, du coup, qui travaillent à la fabrication et à l'assemblage des panneaux hybrides prennent leur douche et les équipes qui travaillent ici. Et cette douche et cette eau chaude, elle est alimentée par cette installation de panneaux hybrides ici. Ça couvre la quasi-totalité des besoins en douche ? Oui, quasiment. Et ici, avec ces 5 panneaux qui sont ici, on répond à peu près à 300 litres de besoins, ce qui correspond à peu près à 10 douches, ce qui est à peu près le nombre de personnes qui travaillent sur l'assemblage des panneaux. Et le coût, est-ce que c'est accessible à un particulier ? On suppose que c'est un peu plus cher qu'un panneau photovoltaïque classique, je suppose ? En effet, aujourd'hui, ces installations-là nécessitent un investissement un peu plus important. On est environ sur un 3 kg uniquement photovoltaïque, autour de 9 000 euros aujourd'hui. Sur un 3 kg hybride, avec 4 panneaux hybrides et 4 panneaux photovoltaïques, on va plutôt être sur l'ordre de 16 000 euros. Donc un investissement un peu plus important qui permet d'avoir une installation tout à fait rentable également et avec une meilleure gérabilité et d'investir sur des aspects un peu différents pour produire de l'eau chaude sanitaire. On va aller découvrir la fabrication dans le hangar ici, si j'ai bien compris. Exactement. Allez, à tout de suite. On se trouve à l'intérieur de l'atelier, où commence la fabrication du panneau. Donc ici, par la partie thermique, c'est bien ça ? Exactement. Ici, on va réaliser l'assemblage des liaisons hydrocofides, des raccords sur les bobines en EPDM qu'on va recevoir. C'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici, exactement. Les bobines sur lesquelles on va assembler ces raccords qui ont été développés, qui sont moulés par nos ingénieurs et qui vont nous permettre d'obtenir des bobines avec directement des raccords dessus qui vont permettre de relier les panneaux hydrauliquement ensemble, en parallèle. Ensuite, il y a l'atelier de droite. Et après, il consiste, je vois, fabrication des échangeurs thermiques. Exactement. Donc, cette partie-là, ici, on va recevoir une plaque en polypropylène extrudée qui va constituer la majeure partie de cet échangeur thermique, sur laquelle on va venir ajouter deux collecteurs qui vont être thermosoudés avec du polypropylène, avec une soudure à 240 degrés et qui vont nous permettre d'obtenir ces échangeurs-là qui vont ensuite être assemblés sur le module photovoltaïque. C'est le troisième poste. On peut aller le voir, du coup, là-bas ? En fait, ce qu'on voit, c'est simplement un panneau photovoltaïque, somme toute classique. D'ailleurs, c'est le modèle flash que vous commercialisez déjà. Exactement, tout à fait. On a également une gamme flash de panneaux photovoltaïques qu'on commercialise. Et ici, on le voit très bien. C'est celui-là, le... Exactement. Les modules photovoltaïques sont réceptionnés ici, sont stockés ici. Et puis, du coup, l'opérateur ici va venir prendre l'échangeur thermique qui a été préalablement finalisé, va le positionner et puis le fixer avec des barres qui sont montées sur des ressorts, qui va riveter et qui va nous permettre ensuite d'obtenir, du coup, ce panneau spring, qui est notre panneau hybride avec l'échangeur ici, débarrement sur des ressorts, sur le module photovoltaïque. Donc ça, c'est le panneau qui est prêt à être livré chez les clients ? Exactement, prêt à être livré et installé pour des installations résidentielles ou bien collectives. On voit que l'atelier est quand même assez petit. Quel est le volume de production, là, actuel ? Aujourd'hui, on est capable de fabriquer 30 000 panneaux par an. Donc c'est une production qui a été augmentée, qui a été multipliée par deux aux alentours d'octobre 2021. Et depuis le début de Dualson, depuis 2010, c'est presque 20 millions d'euros qui ont été investis dans la recherche et le développement pour améliorer nos produits et notre fabrication. Donc là, on est dans un atelier qui est français, mais bien sûr, 100% du panneau n'est pas d'origine français. C'est toujours compliqué dans le solaire de faire des choses 100% made in France. Et la partie photovoltaïque, le panneau photovoltaïque est importé d'Asie, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, pour pouvoir répondre à la demande très forte du marché français à laquelle on essaie de répondre, et même au marché européen et mondial, on est contraint de répondre via des usines qu'on sélectionne et qu'on audite pour pouvoir proposer les meilleurs panneaux, les plus performants du marché. D'ailleurs, ça a été reconnu par, on a obtenu la reconnaissance top brand PV 2023 pour la troisième année consécutive qui souligne le travail de fond et la stratégie d'innovation permanente menée par l'équipe Dualson qui va chercher à développer et qui cherche à développer depuis 2010 une gamme de panneaux solaires à haute performance et à haut rendement, mais aussi tout en limitant les impacts environnementaux de ces panneaux grâce du coup à des modules qu'on va dire faiblement impactants, dits bas carbone. Et pour être dans le concret, juste pour comprendre la partie qui est made in France sur ce panneau-là, donc là, on a la partie qui provient de Chine, et au final, la partie française, c'est la partie thermique, c'est ça ? C'est le panneau noir qu'on voit ici ? Exactement, tout à fait. C'est l'échangeur qui est vraiment la partie made in France. Aujourd'hui, le label made in France est obtenu lorsqu'on a 50% de valeur ajoutée sur un produit qui est faite en France. Aujourd'hui, toute cette partie thermique-là, que ce soit qu'on la reçoive via nos sous-traitants dans la Creuse ou dans l'Alsace et son assemblage qui est fait ici, correspondent à exactement 61% de la valeur ajoutée du produit Spring qui est faite en France et qui nous permet d'obtenir et d'avoir obtenu la certification made in France. On le voit là, la partie thermique est vraiment bien collée au panneau photovoltaïque. On sait qu'un panneau photovoltaïque qui est refroidi, c'est un panneau photovoltaïque qui a un meilleur rendement. Ici, vous avez quel rendement électrique ? Oui, exactement. Précisément, la circulation d'une eau plus fraîche au dos des cellules photovoltaïques va permettre d'augmenter le rendement photovoltaïque jusqu'à 10% supplémentaire. Donc aujourd'hui, là où on a un panneau qui a un rendement d'environ 21%, on va aller pouvoir chercher jusqu'à 10%, donc aller peut-être obtenir 23% de rendement photovoltaïque, ce qui en fait un des panneaux les plus performants du marché. Et sur le rendement global, c'est-à-dire par rapport à l'énergie solaire qui est reçue par le panneau et l'énergie totale qui est délivrée, thermique et électrique, on est sur quel rendement ? Aujourd'hui, avec ce panneau-là et dans le cadre du couplage pour produire de l'eau chaude sanitaire, on a un panneau qui va produire deux fois plus d'énergie, la moitié sur la partie électrique et l'autre moitié sur la partie thermique. D'autres couplages permettent aussi d'obtenir un rendement encore plus important jusqu'à trois fois plus d'énergie pour le couplage piscine et quatre fois plus également pour d'autres couplages dans lesquels on retrouve ce panneau hybride. Du coup, il y a combien de personnes qui travaillent ici dans cet atelier spécifique à Dualsun ? Alors aujourd'hui, en moyenne, on a huit employés équivalents temps plein. Ce nombre peut augmenter pour éventuellement répondre aussi à une demande qui peut être croissante pour pouvoir répondre à la demande. Vous espérez quelle production on a à l'avenir ? Aujourd'hui, on est capable de répondre et de produire 30 000 panneaux par an, ce qui nous permet de répondre à la demande existante. On pourrait imaginer que la demande grandissante encore ces prochaines années et le panneau se développant aussi, on pourrait récupérer encore une plus grosse partie de l'usine pour pouvoir produire jusqu'à peut-être 50 000 voire 100 000 en fonction de la demande. Là, votre principal marché, c'est quoi ? C'est la France ou c'est d'autres pays d'Europe ? La France est le principal marché, on va dire, en tout cas pour la production d'eau chaude sanitaire, le couplage, ce qu'on appelle le saisie. Mais on a une grosse partie qui est aussi de plus en plus faite à l'export. L'année dernière, en 2022, 25 % de nos panneaux ont été exportés dans des pays aux Etats-Unis, en Australie, en Israël et également dans l'Europe du Nord, Bénédélux, Scandinavie, également des marchés qu'on cherche à bien développer. Merci beaucoup Romain et Michaïla de nous avoir accueillis dans cette usine Dualsun, fabricant français de panneaux solaires hybrides et panneaux solaires photovoltaïques classiques. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez un pouce bleu si elle vous a plu et bombardez les commentaires. A très bientôt sur Révolution Énergétique.